Idem sur la DEF 62 et on en vient à la DPE 41 concernant le territoire zéro déchet. La parole est à Frédéric Badina puis Thierry Caillet. Merci monsieur le maire. Quelques mots au nom du groupe des élus écologistes et citoyens et de moi-même en tant qu'élu propreté pour saluer cette initiative du quartier zéro déchet. Je dis élu propreté mais élu aussi en charge de l'économie circulaire et du réemploi puisque nous sommes dans ce cadre-là et on travaille main dans la main avec mon collègue Thierry Caillet sur cette question-là. C'était un engagement de campagne, déployer des mesures en faveur de la réduction des déchets et à la sensibilisation au réemploi. Nous avons voulu nous appuyer sur cette démarche pour porter une attention plus particulière au quartier populaire, les accompagner dans cette dynamique de réduction des déchets. Car il ne s'agit pas d'être incité dans notre quotidien qu'à adopter des éco-gestes mais il faut aussi en parallèle montrer qu'en se posant les bonnes questions sur nos modes de consommation et sur notre production de déchets, on peut alléger notre poubelle et donner une deuxième vie à nos objets, donner une deuxième vie à la matière. Avec ce quartier zéro déchet nous voulons aller plus loin en accompagnant directement les habitantes et les habitants, tout particulièrement les locataires du parc social mais aussi les commerces et les établissements publics du quartier et ce à l'image de l'initiative de rue zéro déchet qui a été portée sous la mandature précédente dans le 10e. Alors je laisserai mon collègue Thierry Caillé vous préciser le projet mais je voulais par ailleurs profiter de cette délibération pour redire ici que nous voulons de lancer la collecte en apport volontaire de déchets alimentaires sur tous les marchés alimentaires nés du 18e, nés, barbès, ornano et ordonnaire en complément des bornes existantes sur le marché de l'olive. J'appelle donc ici toutes les habitantes et les habitants du 18e à s'emparer de ces points d'apport pour contribuer à réduire la taille de nos poubelles et transformer l'ambio déchet en compost et en biogaz. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole pour compléter est à Thierry Caillé. Merci. Tout d'abord, pourquoi un quartier zéro déchet ? Tout simplement, notre société a construit, je dirais la société de certains, ils nous ont construit une société avec plein de déchets et les responsables sont particulièrement vous à travers les vôtres. Oui, non, c'est la réalité et c'est dommage que vous partiez parce que je vais parler de monsieur Xavier Bertrand qui a fait une bonne chose. Alors, venez de l'entendre. Et pourquoi nous sommes obligés d'aller vers le zéro déchet ? Je dis bien obligés parce que c'est le seul moyen de freiner le réchauffement climatique. C'est comme notre déplacement. Aujourd'hui, ce qui était prévu pour 2050, c'est-à-dire qu'on devait atteindre en 2050 1,5 degré de plus, cela est prévu pour 2030. Et ce qui était prévu en l'an 2020, eh bien, non, en 2030 est arrivé en 2020. Toutes ces catastrophes que nous voyons, que nous devons gérer, que des hommes politiques comme monsieur Barnier qui ont créé une taxe, la taxe Barnier, pour les catastrophes naturelles, en sachant que cette taxe augmente tous les ans et elle va augmenter encore plus demain. Donc, si nous ne faisons rien pour diminuer nos déchets, eh bien, c'est une grande catastrophe qui s'annonce pour le futur. Je ne suis pas un catastrophiste. Je crois qu'il faut travailler aujourd'hui ensemble pour diminuer nos déchets. Et c'est pourquoi je suis très heureux que sur un quartier en politique de la ville, Porte-de-Montmartre, le directeur et toute l'équipe de la Maison Bleue ont saisi et se sont engagés pour réaliser sur le quartier de la Porte-Montmartre un quartier zéro déchets. Et on est en politique de la ville. Alors, moi, je vais demander à tous les secteurs, à l'Abut-de-Montmartre, auprès de la mairie, aux citoyens qui habitent à n'importe quel endroit, mais aussi aux élus, de changer leur comportement et de faire des efforts, en particulier quand vous allez aller chez vos commerçants. Eh bien, d'arriver avec un récipient, je le fais chez mon boucher, il en est ravi, il me met mon steak, une saucisse ou une part de pâté. Et ça marche. C'est-à-dire, pour lui, vous l'aidez, il diminue quelque part ses plastiques qu'il va vous donner, ses emballages, son stock. C'est ça. À mon époque, moi, quand j'avais 10 ans, il n'y avait pas de déchets. On ne payait pas, on ne nous disait pas, on va payer toujours plus. Nous, les déchets, le papier, eh bien, on leur vendait. J'étais à la campagne. Le métal, pareil. On leur vendait à un ferrailleur. Puis, il y avait des gens qui passaient pour les pots de lapin, pour les plumes de poulet, c'était revendu. Alors, quelques centimes, rien. Mais ça ne nous coûtait rien. Et tous les déchets allaient dans le jardin. Eh bien, on est en train de faire ça à Paris. Mais on ne va pas vite, parce que votre société que vous nous avez construite, aujourd'hui, elle nous ramène ceci. Je vais vous montrer un emballage. Voilà. C'est Amazon. C'est des livraisons. Voilà. Et voilà ce qu'il y a dedans. Voilà. Une pipette. Des trucs, je ne sais pas trop. Voilà. Trois trucs. Quatre trucs. Cinq cure-dents. Des autocollants. Et puis, quelque chose pour nettoyer. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est pour vous dire où on en est. Ceci a un coût. Un coût, à Paris, et c'est Amazon, en banlieue, aidé par des hommes politiques, qui nous disent qu'ils vont créer 3 000 emplois, par exemple. Ce que dit M. Xavier Tibéri, en sachant que derrière, c'est le double chez les commerçants qui vont disparaître au centre de ville. Et vous ne comprenez pas pourquoi les commerçants disparaissent ? Eh bien, c'est ça. Tout simplement. Je vais dire les paroles de M. Xavier Tibéri. Pas Tibéri, excusez-moi. Xavier Bertrand. Oui, c'est la même famille. Alors, je reprends les paroles. Ce n'est plus possible. Il va falloir changer toute cette forme de consommation futile d'objets plus ou moins utiles que l'on se fait livrer, alors que l'on peut les trouver à deux pas de chez soi. Mais il est en contradiction avec lui-même en finançant les infrastructures d'Amazon sur son territoire. Moi, je reprendrai en particulier le maire de Rouen, qui a dit non, mais il y en a bien d'autres, nous, les écologistes en particulier, mais il y en a d'autres. C'est vraiment, et j'appelle tous les partis politiques pour gagner cette bataille du réchauffement climatique, et on a une obligation de la gagner cette bataille. Parce que si, à chaque fois, nous sommes à 1,5 pour 2030, mais si jamais ça ne marche pas, ça sera 2, mais nous devrons ne pas aller plus loin que les 2 pour 2030 et pour après. Donc, ce combat, on ne va pas le refiler aux autres. On a profité de cette société qui s'est mal construite. Nous devons consommer autrement. C'est pourquoi je vous invite à voter cette délivre. Merci beaucoup. On va commencer déjà par la porte-monnaie, ce qui est un peu notre petit geste de colibri du 18e à nous. Donc, je mets au voile à DPE 41 qui est pour. Unanimité, elle est adoptée. Les autres délibérations n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont donc adoptées à l'unanimité. La DEF 90, la DEA 167 et la DEA 184.